PEGI 16 Bonjour à tous, c'est Petit Seb et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tomb Raider sur PlayStation, première du nom, pour l'épisode 5. Donc la dernière fois, on avait quitté le Pérou, on avait récupéré le fragment de Sion dans la tombe de Coalopec, et aujourd'hui nous allons au niveau de la Grèce au monument Saint Francis, donc un très très beau niveau, surtout une pouesse technologique pour l'époque. Vous allez voir, il a une certaine salle tout en hauteur, ou du moins dans les profondeurs. J'en dis pas plus, on va aller voir ça de suite. ... 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 c'est bon. Et puis comme ça, ça nous permet d'économiser un peu les munitions de fusil à pompe. Alors, la suite de l'aventure, on va se mettre, ok, j'ai sauté trop tard, ou trop tôt plutôt. Ici, nous avons ce bloc là, donc on voit il a les signes oméga de chaque côté. Ici nous avons une porte qui pour l'instant est fermée, là sur le côté droite, et nous en avons une autre qui est dans les hauteurs. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est d'abord on va pousser, voilà. Histoire de déverrouiller la porte, mais elle ne sera pas ouverte. Il va falloir activer un autre levier pour l'ouvrir, voilà. Et du coup, on va pouvoir le pousser de l'autre côté pour ouvrir la porte qui est derrière nous. Alors déjà, je dois dire que la première fois que j'ai joué, déjà je ne me souviens plus trop quand j'étais vraiment tout jeune, surtout depuis que j'ai repris la collection des Tomb Raider, alors je vais me mettre juste sur le côté, voilà. J'ai mis un temps monstrueux avant de comprendre ça, c'est hallucinant. Des fois il y a des énigmes, il faut vraiment chercher, c'est ça qui était bien à l'époque je trouve, c'est que beaucoup de jeux ne prenaient pas pour des idiots, il fallait vraiment chercher, des fois il n'y avait pas de logique, excusez-moi j'ai pas pris la bonne touche, moi je voulais faire ça, voilà. Et du coup on va arriver dans cette salle, et on va avoir un nouveau type d'ennemis, des singes. Voilà, on voit un de mort, il y en a un autre. Alors est-ce qu'il descend, non j'en ai pas l'impression pour l'instant. Si il est là. Pareil, on va shooter au flingue. Alors eux par contre ils grimpent, hein, on est en sécurité nulle part. Du coup, ici on va ouvrir, donc c'est ce levier là, je le fais de suite parce que normalement il y a un ennemi qui spawn après, qui va nous ouvrir la porte qu'il y avait dans les haute-terres. Donc là pour l'instant on voit pas. Il est où ? Il est là-bas. Je t'ai vu. Mais comme vous avez pu le voir, sur le côté, euh... Allez, c'est bon. Il arrive. Voilà, il est mort. Mais par contre du coup ici, ça nous l'a refermé. Du coup on va aller l'ouvrir, hein, c'est pas bien loin, c'est juste ici. Allez, on y go. Hop. Hop là. Voilà, ça nous ouvre la porte ici et nous allons enfin découvrir qui est notre cher ami. Donc on va l'affronter mais on peut pas le tuer. Il est déjà là ? Vas-y, vire. Voilà. Et en fait, une fois qu'on lui a massé assez de dégâts, et ben il s'en va, il court. Et dès l'instant qu'il tourne une texture, en fait il disparaît tout simplement. Voilà. Donc là on en est débarrassé pour l'instant, mais vous inquiétez pas, il va revenir, notre cher ami. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Ben là on va aller chercher notre premier secret. Alors, ici je crois que c'est... Non, c'est sans élan. Je crois que c'est sans élan. Ouais, vu la distance, voilà. Allez, tu grimpes. Donc à savoir en face, c'est la suite du niveau, on ira après. Ici, on va prendre avec élan. Ça me parait pas mal. Voilà. Et on va aller se diriger par ici pour notre premier secret. Qui est assez compliqué quand on ne contrôle pas très bien Lara, comme moi. Et surtout, qui renferme un piège. Alors, le secret, il est tout en haut là. Hop. Et voilà. Donc là on peut voir, il y a une dalle qui se fragilise. Donc il va falloir faire attention de ne pas marcher dessus. Sinon, on s'écrase par terre. Et on aura une crêpe de Lara. Voilà. Donc nous, on va se mettre ici. C'est que des textures en pente. Donc il va falloir... Hop. Et j'ai raté. J'ai raté. J'ai raté, tout simplement. Hop là. Hop. Et j'ai pas ma tenue croix. Voilà. Ça reste assez fastidieux. Je vous l'accorde. Alors peut-être que si je me mets plus... Voilà. Ici. Voilà. On va se décaler un petit peu, histoire d'avoir la place pour monter. Et on va refaire la même chose de ce côté-ci. Donc hop. Alors on va plutôt se mettre de ce côté-là. Voilà. Je le rappelle. Non. Il y a une caisse, quoi. Une plateforme qui s'effrite. Hop. Et voilà. Ah bah si, j'avais la place. Hop. Et du coup, on va récupérer donc une trousse de soin. Et des munitions de fusil à pompe. Ouais, j'aurais peut-être pu utiliser fusil à pompe au début, étant donné qu'on nous ordonne. Mais bon. Hop. Ça fait des petites économies pour la suite du jeu. Comme ça, on sera vraiment tranquille. Mais je crois qu'au niveau des munitions secondaires, entre guillemets, on a ce qu'il faut. Alors, hop. Voilà. C'est... Oh, j'ai pris des dégâts. C'était pas ce qui était prévu. Je pensais atterrir sur la texture en haut, mais non. Voilà. Là, c'est bon. Allez. Non. Pourquoi tu sors tes armes ? Il n'y en a pas besoin. Du coup, on va retourner sur notre plateforme ici. Sur notre plateforme, ici. Et on va aller récupérer la petite trousse de soin, qui est ici. Eh non ! Je me suis fait avoir ! Fallait pas d'élan ! Allez, on recommence. Hop. C'est par ici. Voilà pourquoi j'ai décidé, voilà, de vraiment faire d'abord le premier Tomb Raider. Non ! Mais je suis bête, moi ! Je viens de dire que c'était sans élan ! C'est tout simplement, voilà. Moi, la première difficulté dans la race, c'est pas tant les énigmes ou les ennemis, c'est surtout les déplacements. Oui. Et heureusement, on a une grande trousse de soin. Je ne dis pas non. Je ne vous cache pas. Je ne dis pas non. Allez. Récupère. Merci. Et du coup, maintenant, comme on est dans les hauteurs, on va pouvoir aller sur les corniches qui sont ici. Donc là-bas, il n'y a rien à récupérer. On va se diriger là-bas. On voit la porte, elle est ouverte. Donc, c'est parti. Donc là, c'est avec élan. Voilà. Ici, oui, on va faire avec élan. Ah ! Pourquoi elle n'a pas sauté ? D'habitude, elle saute. Bon, allez. Un petit accéléré, on se retrouve là-haut. Voilà. Bon. On va jouer à la sécurité. On refait un pas en arrière pour prendre de l'élan. Et on saute. Voilà. C'était quand même limite. Alors, ici. Ici, ici. C'est justement ce que je parlais dans l'épisode précédent. Pour avoir un secret qui est fort difficile. Donc, à savoir que là, si je le rate, je serai obligé de me retaper tout le niveau. Du coup, là, en fait, il faut qu'on se mette... Non ! Alors, on va maintenir la touche ici. Donc là, ce que je fais, les petits pas en arrière de biais, c'est tout simplement pour être bien au milieu de la texture. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Là, on va récupérer un secret. On va avoir une longue pente qui descend. Avant, je le prenais dans le sens de la descente. Donc là, je n'arrivais jamais à choper le secret. Et en regardant des amis youtubeurs, on descend en arrière. On maintient la touche action enfoncée. Hop là ! Et la mise se raccroche. Du coup, on n'a plus qu'à remonter. Donc, elle va glisser. Et on saute en arrière. Voilà. Et nous sommes dans le secret. Comme j'avais dit au début, j'avais galéré. Et en fait, il y a une façon toute simple de récupérer. Donc, c'est cartouche de fusil à pompe. Et cette petite trousse de son. Donc, à savoir, le deuxième secret, il est quasiment juste en dessous. Hop ! Et pour... Donc là, on aurait tendance à passer par là. Ici, nous avons un petit levier. Voilà, qu'on voit mieux ici. Et ça va nous retirer l'eau. Si on retire l'eau, je crois qu'on ne peut plus avoir le secret. Et l'eau est ici. Donc, ça va nous permettre aussi en même temps d'abaisser la grille qui est ici. On peut voir, il y a un joli croco. Donc, nous, on va faire ça. On plonge. Et on va vite se dépêcher de remonter ici. Ah ! J'ai raté la sortie. Il va me croquer les fesses. Voilà, il m'a croqué. Allez, la rat ! Voilà ! Et on a le deuxième secret. Donc, maintenant, ne vous inquiétez pas, on va vite y accéder à l'autre zone. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. On va vite accéder à l'autre zone pour justement... Ah ! Je peux du bon côté. Alors, est-ce que c'est par là ? Oui, c'est là. Pour avoir accès au levier. Voilà, donc là, le premier secret, on voit l'ouverture qui était juste au-dessus. Du coup, allez, je vais me faire un kiff. J'ai économisé des munitions de pompe. On va se faire le croco aux pompes. Il est où ? Il est là. Voilà, donc là, il n'y a plus d'eau. C'est évacué. Ah ! Voilà ! Le premier, je l'ai mis dans le vent. Du coup, du coup, du coup, ça lève la grille qui est ici. Et on va pouvoir accéder dans une zone qui a fait vraiment... Voilà, qui est vraiment reconnaissable entre tous. C'est justement cette fameuse zone avec les portes. Donc moi, je vais m'empresser de faire une sauvegarde. Je ne peux pas sauvegarder n'importe quand. Allez, juste... Parce que je suis un fou. Je vous montre ce qui se passe. Voilà. Voilà, j'ai tué Lara. Mais c'était histoire de vous montrer la profondeur de la salle. Voilà, c'était juste le petit kiff histoire de vous montrer ça. Donc on va charger. Et c'est parti. Donc voilà, vous aurez vu la fameuse pièce. Donc à savoir que dans cette pièce, on va avoir quatre portes. Quatre portes qui vont nous renfermer. Donc quatre clés. Et ces clés, on va en avoir besoin tout en bas histoire d'avoir... Ah, non. Ce n'est pas ça que je voulais. Pour les chauves-souris, on ne va pas prendre le fusil. Après, on va plutôt prendre les flingues. Allez ! Voilà, Ammonia qui est saleté. Qui vont nous ouvrir. Donc la porte en bas, les quatre clés. Pour ouvrir les portes, il va falloir qu'on déverrouille. Ah, il y en a encore une. Voilà. Ah non, il était en train d'agoniser au sol. Très bien. Il va falloir qu'on active des leviers pour ouvrir ces portes. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais déjà descendre dans un premier temps. Et vous montrer le dernier secret, le quatrième. Alors celui-ci, c'est pour ça que je le fais maintenant. C'est parce que comme j'ai un point de sauvegarde, c'est au cas où, si je foire, et bien voilà, comme ça, je re-sauvegarde. Donc ça risque d'être très long. Alors charger... Ouais, on va charger le jeu et ses positions actuelles. Voilà. C'est si je me foire au niveau du quatrième secret parce qu'il va y avoir un sacré timer. Comme ça, au moins, j'ai juste à recharger. C'est toujours plus rapide malgré que le temps de chargement... Oh, ça va, ils sont plutôt courts pour une PlayStation. On a des... Alors, non, que je ne me fasse pas avoir parce que je me suis quand même pas mal fait niaquer. On a des jeux à l'heure actuelle qui sont beaucoup plus... Comment dire ? Beaucoup plus longs en matière de chargement. Ah, allez. On a une autre. Ah, c'est vrai que c'est sur certaines textures qu'elles arrivent. Non ? Ce n'est pas une, ça, là-bas ? Ah, si. J'ai l'impression que c'en est une, chauve-souris. Alors, peut-être par là. Non. Bon. Si elles ne veulent pas venir, ce n'est pas bien grave. Hop. On va descendre ici. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est... Je vais marcher. Je vais faire un saut avec élan. Comme ça, au moins, je serai sûr d'arriver à un bon port, si je puis dire. Donc, voilà. Une fois qu'on est sur cette dalle, il y a la porte tout en bas qui vient de s'ouvrir. Sauf qu'elle va se refermer après un certain timer. Du coup, on va y aller. Donc, il faut faire... Ce n'était pas le bon côté. Ah, si. Il faut se... Il faut se... Récupérer, je crois. Oui. Il faut se raccrocher pour éviter de tomber. Bon. Ça risque d'être très, très long. Un niveau qui est très long, n'empêche. Mais je le mets quand même en une seule vidéo. C'est... Voilà. Pour éviter d'avoir une coupure en plein milieu du niveau. Donc, peu importe la durée. Je pense qu'on ne va pas durer... On ne va pas faire l'heure. Je récupère les pistolets. Donc là, je refais un essai. Et puis, si je meurs, bah... Ellipse ! Ah, bah, dis donc. Je fais des sacrés essais. Je l'ai eu ? Ah oui, je l'ai eu. Donc, du coup, le dernier secret, le voici. Donc, qui renferme des munitions de magnum et une trousse de soin. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pris quand même pas mal de dégâts. Ah ! Je n'ai pas assez appuyé sur la touche marché. Du coup, on en est où au niveau du soin ? Bon, allez. C'est jour de fête. On prend un petit kit. Et du coup, maintenant, on peut ressortir. Donc, en activant, voilà, en passant, j'ai activé pas mal de chauves-souris. Donc, voilà. Du coup, je vais pouvoir vous montrer ici la zone. Donc, voilà. Donc, les 4 épées qui barrent le chemin. Et ici, donc, les emplacements pour les serrures. Les emplacements pour les clés, justement. Les serrures pour les clés. Donc, comme j'ai eu le trophée et que... Quoi, le trophée ? Non, le trésor. Le secret. Et qu'on a un petit point de sauvegarde en bas. Eh bien, je vais le faire. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de sauvegarde en pas longtemps. Mais après, le reste du jeu, bon, j'aurai les boules si je meurs. Mais c'est beaucoup plus facile. Allez, c'est parti. On va faire le petit point. Et puis, du coup, maintenant, eh bien, on va remonter. Et en remontant, on va récupérer donc des objets si je les trouve. Je sais qu'il y a des soins et des munitions, notamment des pompes encore. Donc là, pour l'instant, il n'y a personne en bas. Mais par la suite, on verra des gros chats, des gros matous qui ont une petite dent contre la rat. Et notre ami Pierre. Alors, du coup, c'est ici où il faut grimper. Et là, on va grimper. Ben alors, tu y es, non ? Non, il n'y est pas encore. Donc, un petit pas sur le côté en se décalant. Voilà. Et là, on y est. Mais non ! Oui, j'avais oublié. J'étais toujours en train de marcher. C'est pour ça qu'elle... Arrête de faire ta crâneuse. En face, est-ce qu'on a quelque chose ? Oui, il y a quelque chose. On va aller chercher. Je crois que c'est des munitions. Et je crois même qu'il y a des chauves-souris. Oui, il y a des chauves-souris. Vire. On est en train de tuer Batman. Voilà. Des munitions. Du coup, ici, on n'a plus rien. Hop là ! On retourne. Non, c'est bon. Il n'y avait pas besoin. Et du coup, hop, on va passer par là. Et maintenant, on va ouvrir. Donc, en remontant, on va actionner tous les leviers histoire d'ouvrir les portes. Donc là, il y en a un. Et on va refaire les salles du haut vers le bas. Donc là, on ouvre la porte de Neptune. Après, par où on passe par là ? Hop ! Donc là, volontairement, je laisse le cristal de sauvegarde. Ah non, c'est pas par là. D'accord. Bon, bah c'est... Ah oui, c'est par là. Ah bah tiens, je crois qu'il y a au-dessus de Damoclès, on a quelque chose à récupérer. Ah oh ! Il ne faut pas d'élan. Voilà. Oui, une grande trousse de soin. Je ne dis pas non. Allez, récupère-moi ça. Donc Damoclès, qu'on fera en dernière position. Avec la célèbre épée de Damoclès. Vous allez voir que ça va prendre tout son sens ici. Bah voilà. Bon, allez, je vous retrouve ici, petite ellipse. Il va en avoir beaucoup, je le sens. Voilà, donc on se retrouve ici. je ne prends pas de risque, je vais sauvegarder. Tant pis, je voulais faire ça après, mais non. Vu comment j'ai galéré rien que pour remonter, hors vidéo. Voilà, vous me comprendrez. Donc là, on ouvre la porte de Damoclès et justement, j'ai vu qu'il y avait une trousse de soin par là. Voilà. Non ? Ok, c'est juste au cas où si on activait une chauve-souris. hop, on va la récupérer. On remonte, voilà. Allez, hop. Et du coup, par où on monte ? est-ce que ce n'est pas par là ? Est-ce que ce n'est pas par là ? est-ce que ce n'est pas par là ? On va essayer de la libérer ? On va aller... Alors, hop. Non ! Voilà. Voilà. Ah, il y en a deux. Non ! Heureusement que j'ai sauvegardé. Voilà. Il est très bien comme niveau, franchement, les prouesses technologiques pour l'époque. La 3D, vu que c'était les débuts de la 3D, il ne faut pas l'oublier. Très, très bon. malheur moi et Lara Croft, c'est une grande histoire d'amour. Oh là 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 là. Je la hais. C'est simple, je la hais. Les jeux sont très bons, mais j'ai envie de la baffer. Si même au final, c'est la personne qui contrôle qui est à baffer. Voilà. Bon. Eh bien, heureusement que j'avais fait une sauvegarde. Sinon, là, j'étais obligé de tout refaire. Bon. Oui, oui, c'est bon. Je vous ai entendu, vous. Hop là. on va l'activer s'il veut bien. Voilà. On ouvre tort. Voilà. On va quand même becquer. Alors. Est-ce que par ici on peut regrimper ? Oui, c'est ici qu'on grimpe. Donc, on va être très prudent. Ah, il y a encore des chauves-souris là sur la droite. Hop. Voilà. Elle est encore là. On ne l'a pas déclenchée. Bon, en même temps, je m'en fiche un peu. Du coup, on va faire Neptune. Donc, comme son nom l'indique, c'est une zone aquatique. Moi, j'aurais préféré sauvegarder après cette zone aquatique. Mais bon. Donc là, il y a un fort courant. Hop. Non, c'est là-haut. Il y a un levier qu'on doit aller ouvrir. Là. La rat. Voilà. Allez, donc, on met du temps à ouvrir un levier qui va nous ouvrir la petite grille qu'on a vue tout à l'heure qui va nous permettre de récupérer la clé et après, il va falloir remonter à contre-courant. Donc, on n'a pas vraiment le temps. Voilà, c'est bon, c'est récupéré. Heureusement qu'il y a l'icône parce que je n'avais pas envie de bouger la caméra. Du coup, c'est par là, c'est par là où on a largement le temps. Allez, ma grande. Allez. Force sur les cuisses, tir à haut. Allez. Je vois là, ça commence à descendre. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu me fais, toi ? Voilà, joli dauphin. Voilà, donc du coup, dans la zone, il n'y a rien d'autre. Peut-être par là, non. Rien du tout. Il n'y a rien, c'est juste des textures. C'est histoire de voir. Allez. Non, par ici, c'est un cul-de-sac. Ah, du coup, maintenant, on va descendre en dessous et si je ne dis pas de bêtises, ça sera tort. Ouais, je crois que c'est tort. Vous me le dites, si j'ai tort. Bah, blague de merde. De toute façon, qui ne l'a pas faite, ça fait partie des petites blagues faciles. Oh, je crois que j'étais en train de tomber, mais comme j'étais en train de marcher, ça fait plaisir. Allez, un petit saut avec élan. Voilà. Alors, tort, il est où, tort ? Non, je ne vais pas descendre par là. Je vais redescendre par là où je suis arrivé. On ne va pas faire n'importe quoi. Là, j'aurais voulu sauvegarder. Mais bon, on fera autrement. Oui, tort, c'est en bas. C'est la pièce en dessous. Voilà. Allez, on y go. Ah non, c'est Atlas. C'est Atlas avant Thor. Oui. Donc, j'ai eu Thor, pour le coup. Allez, on va faire Atlas. On va sortir les flingues. Je crois qu'il y a quelqu'un ici. Oui, il y a quelqu'un. Un petit gorille. Oui. Voilà. Il n'y a plus personne. Allez, on ouvre ici. Donc, Atlas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un monsieur qui portait le monde sur ses épaules. Qui est représenté ici par une jolie bouboule. J'espère que je ne vais pas mourir. Normalement, ça devrait le faire. Non. Voilà. C'était, n'empêche, c'était vraiment limite. J'ai serré les fesses pour que ça passe. Du coup, la bouboule est tombée. Donc là, on peut le voir dans la hauteur. Il y a un petit renfoncement. On va y aller. Si Lara veut bien se placer correctement. Voilà. Arrête de te taper. Et du coup aussi, on récupère notre deuxième clé-clé. Voilà. Bon. On ne va pas faire n'importe quoi. On va redescendre par l'endroit où on est arrivé. Voilà. Là où il y a la boule, il n'y a rien à voir. Et puis quand la boule est tombée, on a vu que la grille, c'était rouverte. Allez, go. Du coup, maintenant, c'est tort. Oui, parce que je crois qu'on finit par Damoclès. On va marcher. Ah ben non, c'est bon, il y a la rembarbe. Du coup, par où on descend maintenant ? J'allais où la porte ? Donc là, il y a un cristal de sauvegarde en bas. Ah, je n'ai pas récupéré la trousse de soin. D'accord. Bon, on va y aller de suite. Non, de l'autre côté, s'il te plaît. Voilà. Oulé ! J'ai bien cru que j'allais me taper un mur. Allez, on récupère la petite trousse. Un petit saut avec élan. Voilà, c'était juste au cas où s'il fallait se rattraper. Et du coup, maintenant, on va descendre. Alors, pour descendre, que je ne fasse pas n'importe quoi. Ouais, je crois que je vais emprunter le chemin en face. Ouais, il m'a l'air clean. J'aime bien. voilà. Allez, un petit pas sur le côté. Moi, j'aurais pu faire un petit saut latéral, comme on nous avait dit dans le tuto, mais bon. Hop, je préfère la sécurité. Surtout, vu les nombreux fails que j'ai eus. Ah, ça y est, les chats sont arrivés. On l'a entendu. Voilà, il y a tort, mais avant toute chose, on va faire la petite sauvegarde qui est prévue à cet effet. Et après, on ira voir Damoclès, qui est juste en face. Allez, ton, la rat. Voilà. Pas pratique, ces sauvegardes. C'est sauvegardé et du coup, on va aller faire Thor. Thor, qui peut faire très mal. De deux façons. Le premier, comme c'est le dieu du tonnerre, hop là. C'est bon, je n'ai pas été électrisé. Et deuxième façon, je ne suis pas resté assez longtemps. Il va me tomber sur le coin du nez, lui. Je n'ai pas envie de rester. La rat va finir comme crêpe. Il faut que je reste plus longtemps. Il faut rester assez longtemps pour déclencher le marteau. Voilà. Et derrière nous, tombe deux cubes. Je n'étais pas serein. Je lui ai dit, il va me tomber sur le coin du nez, celui-là. Il va faire mal. Allez, on pousse. Donc là, il n'y a pas de secret. Non. On pousse jusqu'au mur histoire qu'on puisse grimper dans la plateforme supérieure. Elle est pas mal quand même comme musique, celle-là. Non, mais pourquoi tu vas à chaque fois grimper ? T'as juste à pousser. Voilà. Maintenant, tu peux grimper. Hop. Voilà. Du coup, un mur parmi tant d'autres. Et lui, rebolote, on le pousse jusqu'au fond. Allez. Et donc là, du coup, on va récupérer la troisième clé. Déjà. Enfin, je dirai. Vu le nombre de morts que j'ai eu dans ce niveau. Pourtant, je ne l'ai fait qu'une fois. Je ne l'ai fait qu'une fois tranquillou hier soir. Je me suis dit, ça devrait passer. Mais je n'avais pas le... la pression du... Ah. Je n'avais pas. Du timer, du temps. Pourtant, je dis, la vidéo durera le temps qu'elle durera. Ça sera une vidéo entière. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir de nombreuses coupures. Une ellipse. Alors, on prend de l'élan et on tend les bras. Voilà. Sinon, il y a une petite crêpe de la rat. Allez. À nous la clé. On va nous appeler Fort Boyard. On va appeler Passe-partout. Voilà, avec toutes ces clés. Alors, des clés immenses, mais au final, elles sont vraiment toutes petites. Alors, du coup, maintenant, on fait machine arrière. On va essayer de gagner un peu de... Voilà. Un peu de temps en passant par là. Est-ce que ça passe ? Oui, ça passe. Il y a le bloc qui est juste en dessous. Voilà. Et voilà. Allez, maintenant, on s'en va direction Damoclès. Alors, lui, c'est... Ah ! C'est pas désactivé. Pour toi, j'ai dit, il faut que je saute. Ben voilà. Hop, c'est bon. Voilà. Et on va faire Damoclès. Oh, j'ai pas activé Damoclès. Oh, elle est tout en haut. Je crois qu'elle est tout en haut. Laquelle que j'ai pas fait ? Ah, bah... Ouais, je crois que c'est celle qui est juste là. Est-ce que je peux tuer les gros chats, là ? Oui. Ah, bah non, il est là. Ah, il me tire dessus. Il est arrivé, Pierre. Alors, on va essayer de l'avoir d'ici. C'est bon, il est parti ? Ouais, il reste que les gros chats. Bon, les gros chats, on les aura plus tard. Ah, zut, il faut que... Bon, je fais une petite ellipse, histoire de... Ah, bah non, il est pas mort, il est pas parti. Allez, va-t'en, satanas. t'as eu le chat. Ah, c'est bon, elle a arrêté de le viser. Normalement, il est parti. C'est bon ? Plus personne ? Est-ce que je peux l'avoir, le gros chat ? Oui. Allez, comme ça, on en sera débarrassé. minou, minou, viens par ici. Oh, c'est lamentable, la perte de temps. Bon, tant pis. Au moins, Pierre est parti. Allez, on va essayer d'ouvrir Damoclès, ce que j'ai oublié avec toutes ces ellipses. Ah, là, 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 tais-toi, je te ferai ta fête plus tard, toi. Hop là. Ouh, j'ai peur. Voilà, Damoclès, elle est ouverte. On va pouvoir y aller. Bon, désolé. C'est relativement long. Par contre, c'est par ici qu'il faut descendre. Oh là, ici, je sens que je vais me faire mal. Ouais, je vais me faire mal ici. Hop là. Hop. Non ! Oh là là, je ne sais même pas pour où je reprends. Ah là là. Ellipse. j'étais obligé de refaire notre cher Thor. Donc pareil, je me suis fait électriser au même endroit. Du coup, par où on descend ? Je suis un peu perdu, je vous avouerai. Ah, non, ce n'est pas par là. Ah, salut toi. Ah, laisse-moi tranquille. du coup. Ouais, par là, je ne peux pas. Par où ? Ah, je suis bête. C'est par là-bas que je dois passer. Avec Damoclès, justement. Hop là. Allez. Pierre, on verra plus tard pour le faire. non, c'est sans élan. Décidément. Allez. De toute façon, il va falloir l'éliminer aussi, notre ami Pierre. Alors, ici, on fait attention. Voilà. J'étais un peu proche du bord. Mais cela va falloir que tu arrêtes de nous faire peur comme ça. Je ne vous cache pas que là, je commence à en avoir soupé de ce niveau. Je l'avais dit, ce n'est pas mon préféré. Je peux sans problème avouer qu'il est très beau comme niveau. L'architecture est vraiment très intéressante. Mais au niveau de ma jouabilité, je commence à avoir quelques petites lacunes. Par contre, ici, je ne l'avais pas récupérée ou pas du coup, la trousse. Oui, si, je l'ai récupérée. Hop. Non. Ce n'est pas par là. Ouais, par là, ça ne va pas le faire. Alors, on va marcher un petit peu. Voilà. je prends mes précautions. Voilà. Et maintenant, on peut aller voir Damoclès, qui n'est pas bien compliqué, je dois l'avouer. pour l'instant, pour l'instant, du moins. Donc là, comme on peut voir, Damoclès, avec vraiment l'expression qui prend tout son sens, avec des épées au-dessus de la tête, donc pour l'instant, on peut y aller sans aucun problème. Mais une fois qu'on aura récupéré la clé, d'ailleurs, comment on fait pour aller la récupérer, cette clé ? C'est bien là ? Ah oui, ça s'ouvre. Ok. Je n'avais pas vu le petit logo. Hop. Allez, récupère la clé, là. Voilà. Donc la clé est récupérée. Et comme on peut voir maintenant, les épées, l'ombre tourne. Je vais peut-être me soigner. Normalement, il n'y a pas de souci, mais déjà que Pierre m'a mis chair. Hop. Et en fait, il faut simplement marcher. Et dès qu'on voit l'ombre s'avancer vers la rat, on s'arrête. Et on ne risque rien. Sauf qu'on est bloqué comme ça. Voilà. Ouh. Allez, avance. Il n'est plus à côté de toi, là. Ah si, là, il m'a fait mal. Voilà. 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 On entend les épées tomber. Oh, bah tiens, dans la colonne. Voilà. Allez. En plus, elle tombe en visant la rat, les bourriques. Ouh. Un peu plus, et la rat, elle n'avait pas besoin d'épilation. Voilà. Bon. Et si maintenant, on allait s'occuper de l'enquiquinaire en bas. Non, ça, c'est le gros chat. Donc là, pour l'instant, elle le suit, ça veut dire qu'il est encore là. Voilà. Il s'en va. Ah, il revient par ici. Non, par là. Allez, mon grand, dépêche. Voilà, c'est bon. Là, il tire en face, ça veut dire qu'il est parti. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir les gros chats ? Parce que j'aurais pas envie de descendre pour les affronter. Non ? Bon, bah on va descendre d'un étage. hein ? Alors, on saute. Voilà. Donc la technique pour tendre les bras, ça nous fait passer à la... à la zone d'en dessous. Non, il est pas mort. Hop. Voilà. J'ai préféré tendre les bras parce que je ne savais pas si j'étais assez loin ou pas. Allez, il en reste un. Il est où ? Allez, on est à la fin du niveau. Bon. Il n'y a plus ? Ah, bah j'ai dû l'avoir. Ah, non. Il m'a fait une petite... une petite feinte. Coco. Il est où encore ? Il est où encore ? On essaye de tricher, si on peut le voir. Ah, ok, il est en dessous. C'est de la triche. T'as pas le roi. Ah, il est là, je crois. Allez, viens. Voilà, t'es bon. Ah, je ne suis pas mécontent d'avoir fini ce niveau. Donc, maintenant qu'on a les quatre clés, je préfère vérifier. Non, c'était de l'autre côté. Et voilà, une, deux, trois et quatre. C'est bon, on passe partout où elle compte. Allez, on va les mettre dans ces serrures histoire de terminer ce maudit niveau. Voilà, allez, la clé de Neptune. Quoi, non ? Neuf. Ah, alors c'est laquelle ? Neuf. Non. Damoclès ? Neuf. Thor ? Oui, je suis bête en plus, il fallait juste regarder la couleur. Première épée. Alors, donc là, ça serait plutôt or. Non, pas ça. Celle-là ? Neuf. Non. Compliqué, Lara. Voilà. Deuxième ouverture. Donc là, la clé rouillée, c'est Atlas. Quand je disais que les clés avaient rétréci, on ne les voit même pas dans la main de Lara. et du coup, la dernière, Neptune. Et voilà, ce niveau est enfin terminé. je ne suis pas mécontent. Voilà. Alors, Monument Saint Francis. Comme vous pouvez le voir, donc 30 minutes, mais bien évidemment, avec les nombreux fails, moi, ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc, objet et demi tué, 20. Objet trouvé, 17. Secrets, 4 sur 4. C'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse. Et puis le temps, 30 minutes, on s'en tamponne le coquillard. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le petit j'aime, le petit commentaire, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite des aventures de Miss Croft. Allez, ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501